Pour rédiger un exercice dans lequel une relation est à utiliser, il faut suivre une rédaction précise et obligatoire qui permettra d'éviter les erreurs. On commence par lire attentivement l'énoncé, puis on note les valeurs indiquées, en précisant bien le symbole de la grandeur et l'unité, comme ceci. On observe ensuite l'unité indiquée et on vérifie que c'est bien l'unité légale qui est utilisée avec le bon préfixe ou sans préfixe s'il n'y en a pas dans l'unité légale. On voit qu'ici ce n'est pas le cas, puisque l'on a des milliampères au lieu des ampères. L'étape suivante est donc de convertir cette valeur. On sait désormais que le résultat de notre calcul sera aussi dans une unité légale. On écrit ensuite la relation mathématique que l'on va utiliser. Ici, c'est U est égal à R fois I. La tension est égale à la résistance fois l'intensité. Si tu n'as pas encore vu cette relation, ce n'est pas grave, c'est la méthode qui compte et elle sera la même pour toutes les relations. On regarde ensuite si on peut utiliser la relation telle qu'elle ou s'il faut la transformer. Ici, c'est la résistance que l'on veut calculer et il faut donc faire cette transformation. Tu peux voir la méthode dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Ici, on va déplacer le I à gauche en inversant l'opération. Le multiplié à droite devient divisé à gauche. Et on a la forme de la relation que l'on va utiliser, c'est-à-dire U divisé par I est égal à R. On remplace maintenant chaque lettre par sa valeur. On fait le calcul et on écrit le résultat en pensant bien à l'unité, qui est donc l'unité légale de la résistance dans le système international, c'est-à-dire le HOM. La dernière étape consiste à écrire une phrase indiquant le résultat, toujours en précisant bien l'unité. Chaque étape de cette rédaction est importante et si tu la respectes bien, tu éviteras beaucoup d'erreurs. Chaque étape de cette rédaction, c'est-à-dire la rédaction, c'est-à-dire la rédaction, c'est-à-dire la rédaction.